Et bonjour, nous voici cette semaine pour une petite présentation d'un effet qu'on a reçu qui est tout nouveau, qui n'est pas tout nouveau dans le principe mais qui est tout nouveau entrebis dans la fabrication, qui est UID, donc Ultimate Item Detector. Donc dans ce petit truc, alors je vais essayer de ne pas trop trop tout montrer parce que je sais que malheureusement dans la vidéo de présentation et le teaser de ce produit-là fait par Secret Factory, ils montrent directement comment ça fonctionne. Alors c'est sûr qu'il faut taper vraiment pile poil ce qu'il faut, mais voilà, donc on va quand même éviter de trop 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 montrer, même si déjà ils en montrent beaucoup. Donc s'ils veulent en savoir plus, ils en montrent un américain. Voilà exactement, pour un petit peu les détails et tout ça. Moi je ne vais pas montrer comment est le matériel, d'accord, autrement ça mettrait directement sur la voix et puis comme je sais que c'est des trucs qui vont tourner sur Facebook et tout ça, c'est dommage de voir entre guillemets des profanes qui savent exactement comment on peut fonctionner des trucs comme ça, ok. Mais pour faire court et simple, Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Voilà, donc le principe de ce tour, donc vous le connaissez tous, c'est je prends quelque chose dans la main, donc notamment une pièce, donc là en l'occurrence c'est un demi-dollar, la personne la prend dans la main, la casse derrière le dos, la met à droite, à gauche, il revient et vous en vous concentrant ou en passant la main directement dessus, vous vous concentrez et vous dites, eh ben tiens tu as mis la pièce dans ta main droite. Donc voilà, donc c'est le truc de base, il y a plusieurs principes pour ça, il fonctionne mais très très bien, vraiment très très bien et la particularité de ce produit, même si il y en a d'autres qui le font aussi, mais la vraie particularité c'est que déjà il fonctionne bien, voilà, contrairement à d'autres, je ne vais pas cracher sur les autres, mais il y en a que c'est complètement vraiment aléatoire, celui-ci fonctionne très très bien, vous êtes à 5-6 cm de la main du spectateur et vous pouvez savoir, évidemment, dans quelle position il a mis, donc main droite ou main gauche et surtout s'il a mis côté pile, enfin côté face ou côté pile, ça c'est vraiment très intéressant, 6e sens le fait aussi, mais c'est très très aléatoire, je vous garantis, je les ai essayé, c'est pas du 100%, là depuis que je le teste au magasin, j'ai eu 100% que de réussite, donc c'est déjà pas mal, donc je pense que le détecteur qu'il y a dedans fonctionne vraiment bien, alors la pièce est vendue avec, puisque bien évidemment c'est une pièce magnétique, on a bien compris, donc en plus oui, elle est livrée avec, donc pour le prix franchement, bon même si ça reste quand même pas donné, mais comparé aux autres, une pièce magnétique comme ça c'est au moins 40€, elle est livrée avec, donc c'est super, ensuite qu'est-ce qui fait la particularité de ce produit, c'est qu'il se fait effectivement dans les mains, mais il se fait aussi loin, alors c'est pas du tout le même principe de tour, c'est-à-dire t'as la pièce dans la main droite, et c'est tout, mais quand je dis qu'il se fait loin, c'est véritablement loin, c'est-à-dire qu'on peut réaliser cet effet avec ce qui est livré dedans, à on va dire, nous on l'a fait au magasin jusqu'à 4 mètres, je l'ai réellement fait jusqu'à 7-8 mètres, mais là par contre c'est aléatoire, je sais pas si parce qu'on est dans une ambiance où nous on a beaucoup de métal à l'intérieur du magasin, énormément d'ailleurs, donc c'est peut-être pour ça que c'était aléatoire, mais en tout cas à 2-3 mètres, ça fonctionne à la perfection, et 2-3 mètres je vous garantis que c'est énorme, alors maintenant je vais aller sur les principes, donc il peut se faire de loin, réellement, il peut se faire de près, et aussi, et ça c'est très intéressant, c'est qu'on peut le faire faire par un, imaginez vous faites les tours de mentalisme style Mireille Mirosca, style, je me concentre, j'ai la carte bleue du spectateur par exemple, qu'est-ce que je tiens madame, oui je tiens, tu tiens une carte bleue, le numéro, et voilà, si vous faites tout ce qui est tour comme ça de transmission de pensée, c'est très bon, parce que du coup vous allez pouvoir vous, ça c'est très important, détecter où se trouve la pièce, d'accord, donc dans quelle main, sur quel côté se trouve la pièce, donc en gros ce que vous vous prenez comme information, et en fait votre, votre complice, entre guillemets, votre partenaire la reçoit aussi, donc ça c'est très, enfin ça la reçoit aussi, pardon, je dis n'importe quoi, vous, vous allez détecter, vous n'allez pas la recevoir l'information, mais c'est votre partenaire qui va la recevoir. Et elle se positionne à combien ? Pareil, 3-4 mètres, voilà, c'est, donc ça suffit, il y a les deux retournés, là c'est sur une chaise, et encore 3-4 mètres, nous on l'a fait de là au comptoir, ouais, allez, on va dire jusqu'à 5 mètres, 6 mètres, il n'y a pas de soucis, après au-delà, c'est un peu risqué, mais bon, ça suffit amplement dans une selle de spectacle. Donc ça c'est intéressant, et ce même détecteur, puisque donc il y a un récepteur et un détecteur, un récepteur et un receveur, le détecteur donc peut être directement mis en tant que détecteur et il vous donne l'information à vous propre, d'accord, personnel, en tant que magicien, et ce fameux truc peut être aussi déporté et m'être mis à un complice ou à un assistant, et lui va connaître l'information, vous non, mais vous allez lui transmettre, donc c'est génial, parce qu'on peut faire plusieurs applications. Ensuite, donc l'application par exemple, donc on va faire, pour faire vite, le truc qui se fait de loin, donc si tu poses la caméra, ça se fait de, alors ça se fait, ça se fait de plusieurs façons, bien évidemment, mais nous on a trouvé que cette façon était la plus... On commence par la pièce ? Oui, on commence par la pièce, allez, donc tu te retournes. Alors, donc là, je donne, donc je demande de tendre la main au spectateur, je lui donne une pièce, voilà, je me retourne, je lui demande donc de mettre sa pièce où il veut, en main droite, en main gauche, voilà, et quand il a envie, je vais lui demander donc de tendre la main et de les mettre devant moi, alors bien sûr de me donner aucune information au niveau visuel, ni au niveau, au niveau, au niveau gestuel, voilà, c'est fait, c'est fait, voilà, tu as mis les deux mains face à moi, voilà, et là, je dis que, en fait, moi, je vais me concentrer et je vais essayer de deviner s'il a mis la pièce là ou la pièce là. Là, je me concentre et je pense que tu as mis la pièce ici et elle est du côté, alors, on n'en a plus sur chaque fois, elle est du côté face, donc côté tête, et c'est exact, on peut bien voir, elle est donc là du côté face. Ça, c'est le premier truc. C'est le premier truc. Le deuxième. Alors, il faut juste apprendre si le côté face, sans en dire plus, voilà, il y a un truc pour le côté face, le même truc pour le côté pile, et voilà. Et tu aurais pu dire à ma partenaire, qu'est-ce que tu penses ? Alors, exactement. Et c'est elle qui aurait dit, il est dans la main gauche. Le même principe que là, je sais, moi, j'aurais pu donc le détecter, pas le savoir et envoyer l'information directement à la partenaire. Ça, c'est le deuxième. Et maintenant, le troisième. On va imaginer, par exemple, que je prends deux objets complètement anodins, une pièce de 10 francs et un morceau de... Ancienne pièce de 10 francs pour troubler les esprits. Voilà. Et une petite boulette de papier. Alors, peut-être que tu as fait exprès de mettre une vieille pièce de 10 francs à droite. Peut-être. Et du papier à gauche, voilà, ou inversement. Donc, là, l'idée est la suivante. Alors, c'est ça que je peux faire de loin. Donc, vous pouvez me faire confiance. Je peux même me mettre là-bas. Non, mais tu es juste pour faire l'administration. Mais voilà. Donc, l'idée, c'est que je me retourne. Donc, Thierry, tu as une pièce de 10 francs, une boulette de papier. Tu prends l'objet que tu as envie et tu le mets dans ta main droite, très simplement. Donc, je parle pour pas que j'entende si... Voilà. D'accord. C'est bon, c'est fait. Et l'autre, dans ta main gauche. Ok ? Donc, je me tourne, tu ne sais pas. Voilà. C'est bon. Ça y est. Et là, bon, en fait, je n'ai même pas besoin de me tourner. Je peux tout simplement lui dire que dans la main droite, il y a la boulette de papier. Dans la main gauche, il y a la pièce. C'est exact. Voilà. Donc, ça, tu aurais pu être à 4 mètres. Donc, ouais, ça, voilà. Je peux être à 4 mètres aussi. Ça, c'est notre façon de faire. Dans la vidéo, il dit de faire différemment. Mais nous, on préfère faire comme ça pour que ça marche à 100%. Exactement. Donc, voilà les trois trucs qu'on peut faire. Voilà, les trois trucs, en fait, trois trucs, les trois présentations rapides qu'on va pouvoir faire. Forcément, je pourrais vous montrer, enfin, non, je ne vais pas vous montrer comment le matériel, puisque ça serait dommage. Même si c'est fait, nous, on ne va pas le faire. Mais voilà. On va le faire dans l'explication. Voilà l'idée de ce truc-là. Donc, c'est intéressant. En plus, le gimmick est quand même assez petit. Donc, ça peut être mis dans un jeu de cartes. Ça peut être mis dans une boulette de papier qui est prise. Donc, effectivement. Ouais, tu peux prendre un jeu de cartes, le mettre dans la poche arrière-droite. Exactement. Voilà. Le stylo dans la poche gauche. On ne voit rien et tu sais. Le... Qu'est-ce que je voulais dire ? Les temps de charge de ces appareils, il y a de l'électronique, bien évidemment, c'est très rapide. C'est entre 15 et 20 minutes. Donc, quand ils sont totalement déchargés, c'est réellement le temps que ça met. Je viens de le faire tout à l'heure, on a vidé complètement un d'appareil et je l'ai rechargé. Je crois que j'ai dû mettre 20, 22 minutes peut-être. Donc, ça dépend les ports USB et tout ça. Mais donc, c'est quelque chose qui est très rapide. Vous avez des modes qui sont intéressants. Alors, sans dire trop, par exemple, imaginez, par exemple, pour la détection de la pièce. Donc, je peux le détecter. J'ai l'information comme quoi la pièce a été mise en main gauche ou en main droite et puis si elle a été mise côté pile, enfin côté face ou côté pile. Et donc, ça, c'est un mode, on va dire, one shot. Donc, ça vous le dit. Mais vous avez un mode aussi qui va vous le dire plusieurs fois. C'est-à-dire, si vous n'avez pas, entre guillemets, ressenti l'information, en fait, il va vous le renvoyer jusqu'à trois ou quatre fois. Je crois, il me semble que c'est trois. Et il vous renvoie l'information pour vous dire, enfin, il vous renvoie l'information. Il va vous renvoyer l'information déjà si c'est côté pile ou si c'est côté face. Mais évidemment, si vous avez loupé où elle était, ça, vous ne pouvez pas le savoir. Tant plus pour vous, on va dire. Mais du coup, il va vous renvoyer l'information. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bien. Et voilà, tout simplement. Donc, on va faire l'explication en français. Oui. Voilà. Après, c'est très bien expliqué. On comprend, on comprend bien. Mais on va vous la faire aussi. Au moins, on va vous montrer quand même ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Voilà. Donc, ça, c'était une petite présentation. Donc, franchement, ça fonctionne vraiment très, très bien de ce tour qui s'appelle UID. Merci.